Bonjour, Eric Gibault, ericchibault.com et aujourd'hui je vais te dire 5 phrases, il y en a beaucoup plus, mais je vais t'en parler de 5, on fera peut-être d'autres vidéos plus en avant, enfin 5 phrases qu'il vaut mieux éviter de dire à un photographe parce que normalement ça ne lui plaît pas vraiment. Voilà, c'est parti. Alors ce mois-ci pour moi c'est un petit peu compliqué d'enregistrer vidéo parce que j'ai ma fille, une de mes filles la plus petite avec moi et comme elle est handicapée c'est 24h sur 24 donc c'est pas évident de trouver un moment pour enregistrer, mais enfin je me débrouille dans quelques temps je reprendrai le rythme un petit peu, mais enfin voilà ce mois-ci est un petit peu compliqué. Alors les 5 phrases alors je veux laisser bien clair que ces 5 phrases normalement sont pas des phrases qui sont dites avec une mauvaise intention, tout le contraire mais simplement les gens ne se rendent pas compte de ce que ça implique et qu'en fait ça peut être interprété complètement à l'envers. Voilà. Alors la première phrase c'est la plus connue je pense, c'est Ah ! Quelle belle photo ! Quel appareil photo utilises-tu ? Alors tu es en train de me dire que si ce n'était pas avec cet appareil photo, la photo ne serait pas aussi bonne. Ça peut faire mal. Alors je t'illustre, je t'illustre. Et bien imagine que tu vas acheter un bouquin et au moment de faire signer un autographe, une dédicace par l'auteur, tu dis j'ai adoré votre bouquin. En fait, c'est écrit avec un Mac ou avec un PC ? Il y a votre regardant en disant, quoi un Mac, un PC ? Mais qu'est-ce que ça a voir ? Peu importe. Effectivement, peu importe. Molière, il écrivait avec une plume d'eau ou une plume de canard ? Est-ce que le résultat aurait été différent ? Donc, ce n'est aucune importance. C'est une manière un petit peu de dire « Ah ben moi, si j'avais cet appareil, moi aussi, je ferais de bonnes photos. » Et les bonnes photos, c'est les utilisateurs qui les font. Ce ne sont pas les appareils photos. Alors évidemment, une autre chose différente, c'est si par exemple tu me connais et je t'ai dit que je venais d'acheter un nouvel appareil photo, ou j'en avais ou deux ou trois, et puis tu me demandes « Au fait, ça s'était fait avec tel appareil ou avec tel autre ? » Ça, c'est une autre histoire. Moi, je parle quand c'est des gens qu'on ne connaît rien du tout, on ne connaît même pas, on ne sait même pas ce qu'ils ont. Et on dirait « Ah, quelle bonne photo ? C'est avec quel appareil ? » Ça, ça ne se dit pas. Alors, autre phrase assez costaud, c'est « Tu fais une photo à une modèle ou à un modèle et puis une personne, enfin, qu'elle soit modèle professionnel ou pas, peu importe. » La phrase typique « Ah ben, vu qu'une modèle comme ça, n'importe qui fait une bonne photo. » Alors ça, c'est une phrase horrible parce qu'en fait, le photographe, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre parce que s'il a mis trois heures de Photoshop pour arranger l'acné de la fille, il ne peut pas le dire publiquement. Il ne peut pas dire « Ah, attends, mais si je te montre l'original, tu pleures. » Il ne va pas te dire ça. Et puis, donc, il est vraiment assez pris, attrapé. Et puis, effectivement, ça se trouve, c'était assez facile. La personne était facile de faire des photos. Mais il ne faut pas oublier qu'un bon photographe, il est capable de sortir quelque chose de bien de n'importe quelle personne. Parce qu'on parle de physique, mais ce n'est pas forcément que le physique. Ça peut être un regard, une expression, tout ça. Donc, dire que c'est grâce à la personne que la photo est bien, ça n'a pas beaucoup de sens. Et c'est aussi une manière de dire « Moi, si j'ai la possibilité de faire la photo de cette personne, je serai une photo aussi bien que toi ou mieux. » Et c'est très prétentieux parce qu'en fait, tu ne sais pas dans quelles conditions a été faite de la photo. Peut-être que c'est une personne qui est superbe physiquement ou a un regard incroyable, mais qui est très dur à diriger. Tu ne sais pas, ce genre de phrase, c'est vraiment absurde de le dire. Mais en plus, les gens qui le font, généralement, le font pour se faire mousser vis-à-vis de la modèle. Mais enfin, bon, ça n'a pas trop de sens. Alors, autre phrase qu'on entend souvent quand on fait des séances photo, des shootings, ou alors même certains mariages, c'est quand tu donnes les photos que tu avais passé un accord. « Moi, je te donnerais 10, 15, 20 photos. » On te dit « Est-ce que tu peux me donner les autres ? » « Tu sais, quels autres ? » « Ben oui, je t'ai vu, tu as fait bien plus de photos. » « Tu m'en donnes 15, là, mais tu en as fait au moins 200. » « Tu ne peux pas me les donner. » « Ben moi, je réponds toujours de la même manière. » « Quand tu vas chez McDonald's, si tu prends des frites, est-ce que tu te demandes les épluchures des pommes de terre ? » « Non ? » « Ben ça, c'est pareil. » « Moi, les photos que je ne donne pas, ce sont les épluchures des pommes de terre de McDonald's. » « C'est-à-dire les essais-lumière, ou un truc qui ne m'a pas plu. » « Puis en plus, il ne faut pas oublier qu'un photographe, il fait plusieurs photos, d'une série, d'une pause, pour donner la meilleure de cette petite série. » « Shooting, par exemple, il va donner 15 photos, mais il fait peut-être 100 photos, mais sur différentes poses. » « Et puis de chaque pose, il fait 2-3 photos pour avoir la meilleure. » « Donc, il ne va pas te donner celles qui ne sont pas bonnes, parce que justement, il n'a pas envie que son travail, qui n'est pas parfait, circule. » « Il va te donner le produit fini. » « Si tu vas au restaurant, tu ne demandes pas ce qu'ils t'ont servi dans l'assiette, mais s'il en avait encore un peu dans la poêle ou dans la casserole, tu ne l'embarques pas chez toi. » « C'est à la cantine qu'il est peut-être durable, mais là, dans un restaurant, non. » « Eh bien, c'est pareil. » « Donc, ne demande pas. » « Tu as un accord sur 15, c'est 15. » « Si lui, il te propose plus, ça, tu parles avec lui, mais normalement, tu n'as pas demandé plus. » Alors, autre phrase, ça, c'est une phrase que je déteste, c'est « Ah, mais tu fais quoi ? » « Il y a quelqu'un qui ne le connaît pas. » « Tu fais quoi dans la vie ? » « Eh bien, moi, je suis photographe. » « Ah ! Eh bien, moi, j'ai un grand ami photographe. » « C'est un excellent photographe. » « D'ailleurs, tu dois le connaître. » « Non, je ne le connais pas. » « Je le connais peut-être, mais pourquoi je devrais le connaître ? » « Parce que comme c'est un grand photographe, si je ne le connais pas, c'est que moi, je ne suis pas bon. » C'est à peu près ça. Ou alors, tu te mets aussi dans un engagement, le pauvre photographe. Parce que moi, ça m'est arrivé, une fois, un mec, il me dit « Tiens, mais je suis ami de tel photographe. » « Oh, c'est un super, il s'appelle Machin et tout. » « Tu le connais ? » « Je dis, bah oui. » « Je le connais, oui. » « Surtout qu'il est venu à des cours. » « Je lui ai fait des cours de photos. » « Et le problème, je ne lui parle plus parce que, tu vois, il a commencé à courir derrière des filles de 17. » « Donc, ce n'est pas le genre de personne que j'aime avoir dans mon entourage. » « Moi, j'ai répondu ça directement. » « Mais il y a des gens qui seraient peut-être moins directs que moi et qui ne sauraient pas trop comment répondre. » « Alors, si moi, je te demande, mais tu fais quoi ? » « Ah, moi, je suis fonctionnaire. » « Ah, j'ai un copain fonctionnaire, tu dois le connaître. » « Il y a combien de millions de fonctionnaires ? » « Comme si tous les photographes devaient se connaître. » « Ça n'a absolument aucun sens. » « Tu vois, ça n'a aucun sens. » « Autre truc, c'est que je te dise, ah, bah moi, je vais à tel endroit tous les samedis faire des photos des avions. » « Ah, bah, j'ai un copain qui veut aussi. » « Bah, tu le connais peut-être parce que lui, il est souvent dans le secteur. » « Ça, c'est autre chose. » « C'est autre chose. » « Voilà. » « Alors, la cinquième phrase, c'est... » « Il y a des gens qui ne sont pas capables de voir une photo et dire... » « Oh, elle est belle, cette photo. » « Oh, j'aime le look. » « Moi, j'aime la couleur, j'aime la lumière, j'aime le ton, j'aime le sujet, j'aime la personne, comment elle sort sur la photo, j'aime ce paysage, ça. » Non, non. Il faut faire l'expert. Alors, l'expert, actuellement, c'est de dire... Ouf. Une édition superbe. Une édition superbe. Attends. Dans la description de ma photo, est-ce que j'ai parlé d'édition ? Est-ce que tu sais si j'ai édité la photo ? Est-ce que tu sais ce que j'ai fait ? Si tu n'as pas vu l'original, comment sais-tu si j'ai vraiment fait une édition superbe ? Alors ça, c'est exactement la même chose que tu... Prends rendez-vous, tu as un rencard avec une fille, et quand elle arrive, tu te dis « Oh, mais qu'est-ce que tu es belle ! » « Oh, mais tu as un maquillage excellent ! » Alors là, tu es en train de lui dire que sans la peinture, elle n'est pas aussi belle que ça. C'est horrible ce que tu dis là, tu vois. Donc, s'il y a un photographe qui n'a... Alors évidemment, quelquefois, tu vois une photo, c'est évident qu'il y a un processus, une édition et tout, parce qu'il y a des tons, des trucs comme ça, tu vois qu'il a fait quelque chose. Tu dis « J'adore les tons que tu as donné à ta photo, tout ça. » Soit. Mais quand il y a des fois, tu ne sais même pas si c'est directement un JPEG ou si c'était édité ou pas, tu ne sais même pas. Donc, dire ça, c'est vraiment faire le mec qui fait l'expert, tu vois. Mais faire l'expert, ça peut être gênant aussi, parce que si cette personne n'a pas fait grand-chose, la photo est déjà excellente depuis l'appareil photo, tu es en train de lui dire que si ce n'était pas pour le processus d'ordinateur qu'il y a derrière sa photo, elle ne serait pas aussi bonne. Et ça peut être vexant pour pas mal de gens. Alors, c'est cinq phrases que je pense qu'il faut éviter de dire aux photographes. Alors, j'espère que ça t'a plu. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, il y a un bouton par là et puis aussi une petite clochette. Si tu appuies dessus, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web est rigio.com.fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo est rigio.com.fr.cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info.irrigio.com. Et dessous, j'ai aussi mis des liens de mon matériel sur Amazon et aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, au revoir. Merci.